Salut, vous êtes avec Silver Dust et vous regardez Metal Mad TV. Silver Dust est un groupe de métal, métal un petit peu spécial parce qu'on aime beaucoup travailler avec le théâtral. On a un miroir magique sur scène, on a des interactions avec des personnes qui apparaissent tantôt sur le miroir mais aussi sur scène en tant qu'acteur. Et puis c'est un univers un peu spécial avec un côté sombre mais gai à la fois, un peu un côté Tim Burton aussi. On parle de rock timburtonien en parlant de Silver Dust souvent dans la presse internationale. Et bien ce projet il est né depuis 2013 et c'est vrai que c'est notre quatrième tournée européenne maintenant. Elle est assez gigantesque, on est très heureux d'être ici ce soir à Rennes. Je pense que c'est un travail de tous les jours déjà et c'est aussi du contact qui se crée avec les dernières tournées qu'on a eues. La notoriété qui grandit petit à petit. On a eu la chance de pouvoir côtoyer l'ordi en tournée avec eux. C'est vrai, l'ordi qu'on voyait à la télé gagner l'Eurovision et qui sont dans les loges à côté de nous quelques années plus tard. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Alors évidemment la notoriété grandit avec le public de l'ordi, le public des autres groupes qu'on peut suivre en tournée. Et on accumule petit à petit suffisamment de notoriété pour pouvoir prétendre à tourner avec des groupes toujours plus grands, plus imposants. Et on a vraiment eu la chance cette fois d'avoir cette opportunité avec Moonspell et Rotten Christ qui ont un univers visuel relativement proche d'une autre, ce qui a fait qu'on a pu faire matcher les groupes ensemble. Déjà merci pour le compliment parce que je pense que le but de Silver Dust est justement de sonner unique. C'est une chose qu'on essaye vraiment de faire. Après bien sûr j'ai mes influences. Fernando c'est une grande influence depuis tout le temps. Moi j'ai acheté mon premier Hard Rock Magazine, c'était lui qui était en pochette. Et se retrouver avec lui aujourd'hui à faire 50 dates, c'était quelque chose d'impensable à l'époque où j'avais acheté ce Hard Rock Magazine. Après pour la voix, j'évolue aussi. J'essaye d'utiliser des registres différents, tant des voix de tête que des voix médium. J'aime bien ces voix un peu dark et tout. Et après le guttural aussi fait bien son effet. La voix c'est un travail de tous les jours. C'est quelque chose qu'on essaye toujours d'évoluer. Et je pense que dans Silver Dust, ce sera toujours quelque chose que je vais essayer de développer aussi fort que la musique a développé elle-même. Étant le compositeur du groupe et le créateur aussi de tous les sons et les simpleurs et tout ce qu'on entend. Pour moi c'est assez simple de pouvoir adapter ma voix. Je ne pars pas d'autre chose. Je pars vraiment d'une création qui vient de moi. Donc forcément ma voix et mes compositions s'adaptent forcément à la voix. Elles sont faites vraiment pour que la voix puisse livrer pleinement son potentiel. Alors c'est un accident. C'est un accident parce qu'à l'époque, avec Thomas, avec Kurgan, on jouait déjà ensemble. Mais pas sous le nom de Silver Dust. Silver Dust est venu juste après. On a travaillé avec différents musiciens. On avait un chanteur à l'époque. Et puis un soir, on a reçu un téléphone. Et puis on nous proposait d'aller jouer en acoustique avec ESP, le groupe d'Eric Singer, Bruce Kulik et John Corabi. Notre chanteur n'était pas présent pour ce soir-là. Donc on a commencé à se poser pas mal de questions. On s'est dit on ne va pas faire 45 minutes de solo, d'acoustique et tout. Je me suis dit voilà, pourquoi pas essayer de faire quelque chose. J'ai rien à perdre. J'ai écrit des titres acoustiques et voix. Je les ai soumis après à mes collègues qui ont pas mal aimé, qui ont surtout eu confiance en moi. Parce que le début, ça demande quand même un temps d'adaptation. Mais j'ai eu la chance aussi qu'on me fasse confiance. Et on a joué ce concert-là. Et ça a bien fonctionné. Et c'est le virus qui m'a piqué ce soir-là en fait. Je pense que le français, il n'a pas pu être présent sur notre dernier album House 21. Parce que puisque c'est un album concept, j'ai choisi de garder une langue pour que ce soit plus compréhensible. Par contre sur Age of Decadence, il y avait le but de faire un texte français. J'aime beaucoup le français. J'aime beaucoup Brel. J'aime beaucoup les grands écrivains de la chanson française ancienne. Absolument pas la nouvelle. Parce que je trouve qu'elle est assez ennuyeuse. Par contre, je ne me prétends absolument pas au niveau des gens que je viens de citer. Mais c'est très intéressant. Mais c'est très difficile surtout de prendre la langue française et d'en faire quelque chose qui sonne bien et qui sonne vrai. Alors c'est un défi. C'est un défi qui a bien marché. Et je dois dire que ça m'encourage aussi pour le prochain album d'avoir un ou deux titres en français aussi. Je pense qu'on me l'a proposé plusieurs fois. On me l'a déjà fait remarquer. Je pense qu'un ou deux morceaux seront aussi en français. Il faut savoir que Lord Campbell écrit la totalité des mots. C'est une recette qui fonctionne plutôt à merveille. C'est une recette qui fonctionne plutôt à merveille. Déjà, je pense que la chose est qu'on ne réalise toujours pas qu'on est en tournée avec ces deux géants du métal. On est un peu comme des gamins à Noël. C'est que tous les jours, on se réveille dans un autre pays. On installe le matos, on se prépare. On est juste heureux d'être là et de vivre cette aventure. Chaque soir, le but, c'est vraiment d'aller chercher chaque personne du public l'un après l'autre et de les faire entrer dans notre univers afin qu'ils en ressortent des étoiles plein les yeux. Il faut dire qu'on vit une époque où tout se joue sur les réseaux sociaux maintenant. Il ne faut pas croire que c'est une tare pour nous et qu'on fait pour faire sur les réseaux sociaux. C'est juste que maintenant, si on a envie d'avancer, de toucher des gens plus larges, ce genre de choses, on se doit d'être aussi présent sur les réseaux sociaux. En plus, les gens aiment bien voir aussi comment ça se passe en dehors du groupe, le côté off, si je peux dire ça comme ça. Du coup, on profite de jouer avec ça et on prend un malin plaisir à le faire maintenant aussi. C'est sympa justement, comme tu dis, de voir qu'il y a des gens qui nous suivent et qu'apprécient de voir ce qu'on fait aussi en dehors parce que c'est vraiment notre vie de tous les jours depuis une semaine maintenant. Et puis ça fait déjà une semaine. Une semaine qu'on est parti. Ça passe trop vite. Il faut savoir que la Suisse comporte énormément de groupes de musique, beaucoup de groupes dans le niveau du métal. C'est un pays qui est divisé en trois catégories. Il y a la Suisse italienne, la Suisse allemande et la Suisse francophone. Du coup, nous, on est plus dans la Suisse romande, qui parle français. C'est vrai qu'il y a une scène émergescente qui est vraiment énorme. Après, ce n'est pas forcément une scène qui s'exporte comme nous, on le fait actuellement. Je pense que Silver Dust, actuellement, depuis trois ans, essaie vraiment de sortir de toutes les frontières pour pouvoir proposer sa musique. Et voilà, je pense que de toute façon, d'autres groupes vont arriver après. La scène est énorme chez nous. Il y a un projet d'album pour 2020, mais on aimerait aussi gentiment mettre en avant un projet aussi acoustique, qu'on aimerait tourner aussi dans des endroits un petit peu différents, avec des musiciens classiques. Ça, on aimerait beaucoup. Ça risque plutôt d'être 2021. Et le but est de repartir aussi forcément en scène. Et voilà, nous, ce qu'on a envie de dire, c'est un grand merci au public français, parce qu'on est toujours chaleureusement accueillis, vraiment à chaque fois. On a un immense souvenir du Petit Bain, qui était une émeute totale. C'était assez incroyable. On ne peut encore voir des vidéos sur YouTube de ce fameux concert. Ça se passe partout comme ça. On est à la Mulhouse, on a fait Nancy. C'est assez incroyable. Il y a un accueil particulier, chaleureux. On espère revivre ça ici, ce soir, à Rennes. Et c'est vrai que, ben voilà, continuez à nous suivre. Nous, on est là pour vous. Vous êtes notre force, ça c'est clair. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur nos Facebook et Instagram. Là, on donne toutes les informations et on donne vraiment tout ce qui se passe concernant le groupe. On aime beaucoup échanger, donc ne vous gênez pas à venir nous suivre. Et nous, on sera là pour vous, de toute façon. Alors oui, on a un projet de DVD dans le futur. Après, on attend de voir un petit peu la bonne salle pour faire ça. Le bon moment, on a beaucoup, beaucoup de vidéos qui viennent d'endroits divers. Mais je pense que le but est quand même d'en faire un jour. Parce que Silver Dust, c'est le son et l'image. Et là, on se doit de le faire. Donc c'est vrai que c'est un projet qui nous tient à cœur et qu'on doit réaliser dans très peu de temps.